Je vais vous présenter ce livre, et j'ai besoin de faire ce livre, et j'espère que vous avez aimé. Ça s'appelle Cœur d'encre, et l'auteur qu'il a écrit, c'est Cornelia Funk, je me rappelle comme ça, les enfants qui pourraient le lire, et les adultes, pas en dessous de 8 ans, et pas au-dessus de 99 ans. Et ce qui se passe dans le livre, et tous les caractères, et... Alors, il y a des personnages qui s'appellent des langues magiques, et ils peuvent lire des livres, et les personnages sortent du livre. Alors, il y en a un, qui s'appelle Mo, je crois, ou Mortimer Fletchart. C'est un docteur de livres, et il a une fille, Maggie, et... Et lui, c'est un langue magique, et il y a longtemps, quand Maggie était toute petite, il a lu, bon, c'est très compliqué, ce livre-là, c'est Cœur d'encre, et dedans... Il y a... Il y a un livre qui s'appelle Cœur d'encre. Voilà, vous comprenez maintenant. Et, Mortimer Fletchart a lu un extrait de ce livre, un ou deux, sept chapitres, et trois personnages sont sortis. Capricorne, Basta, et... Et Doigts de poussière. Doigts de poussière, c'est un crasheur de feu, et il a des pouvoirs magiques. Il peut même manger des allumettes, des allumettes avec des petites flammes dessus, c'est incroyable. Et Capricorne, c'est pas vraiment un bélier, c'est... bon... Il s'est juste appelé comme ça, puisqu'il est né sous le signe de Capricorne. Et... Basta, c'est... bon, c'est le préféré de Capricorne, et il a beaucoup d'hommes, beaucoup... Beaucoup d'hommes qui sont ségariés. Et Capricorne veut reprendre ce livre pour que Mortimer, il lit un extrait du livre, et qu'il fait sortir l'ombre. L'ombre, l'ombre, c'est un monstre que fait l'ombre et des âmes de ceux qui sont morts sous la main de Capricorne dans le livre, et... Ecoutez-moi bien, tu ne veux pas le voir ! Tu ne veux pas le voir ! Terrifiant ! Et... Ah ! Les trucs bons sur ce livre, c'est que... C'est très rigolo, c'est... C'est super excitant, et... Et c'est super ! Et les trucs mauvais, c'est... Rien, 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 rien et rien. Et mes parties préférées, c'est... C'est quand Maggie, elle découvre qu'elle aussi, c'est une langue magique. Et elle lit un extrait du livre Peter Pan, et elle fait sortir la fée Clochette. Et puis, mon autre partie préférée, c'est quand Maggie lit quelque chose qu'elle a écrit sur son bras, et que tous les méchants, même Capricorne et Basta, ils s'envoient en poussière et ils sont morts. C'est bien ça ! Et euh... Je recommande... A tout le monde sur la Terre ! Et... Je vais vous lire un extrait du livre. Euh... Attendez... Attends, je vais vous lire un extrait... ... ... Ah ! Voilà ! C'est ainsi qu'au bout de neuf ans, Maggie entendit pour la première fois son père relire, dans une église. Bien des années plus tard, il suffirait d'ouvrir un de ses livres dont il avait lu des passages ce matin-là pour retrouver l'odeur du papier brûlé dans ses marines. Et... un dernier petit truc, j'espère que vous allez aimer ce livre autant que moi. Je le doute. Allez, merci, au revoir.